oh bonjour vous êtes là je ne vous avais pas vu voyez vous j'étais absorbé par la lecture de ce roman immola le jour d'après de hilario pax ça va être assez différent de ce que je fais habituellement mais étant donné que vous m'interrompez en pleine lecture autant que je vous dise quelques mots sur ce livre qui pourrait vous intéresser en effet il possède un lien assez proche avec le monde de la formule 1 un livre à la couleur dominante jaune et aux couleurs du brésil qui parle de immola mais quel rapport avec la formule 1 me demanderiez vous et bien figurez vous que immola le jour d'après est une uchronie qui démarre le 1er mai 1994 et qui raconte une histoire différente de l'accident de ayrton senna avec une tournure bien plus joyeuse que ce que la réalité nous a proposé une histoire qui raconte comment après cet accident où il s'en sort sans une égratignure senna poursuit sa carrière dans le sport automobile il y a deux choses qui m'ont rebuté lorsque l'auteur m'a très gentiment proposé de parler de son livre la première et comme beaucoup j'imagine c'est qu'on peut avoir l'impression de manquer de pudeur face au décès d'ayrton et je pense pouvoir te rassurer sur ce côté là le livre ne s'attarde pas dessus je trouve au contraire qu'on sent le profond respect et l'admiration qu'a l'auteur envers senna et surtout on passe très vite à l'histoire et on finit par ne plus y penser la seconde chose qui m'a rebuté c'est que j'aime pas lire à j'aime pas ça non moi j'ai fait un bac littéraire et j'ai dû lire un bouquin et demi sur la dizaine qui était obligatoire alors ou après j'aime bien les comics les bandes dessinées parce que bas il ya des images mais là il n'y a pas d'image pas et si un des bons points un des bons points c'est que c'est écrit gros voilà c'est écrit gros donc donc ouais ça fait un peu moins peur à lire quand quand j'ouvre le bouquin après c'est c'est pas que j'aime pas lire c'est que j'aime pas regarder des films non plus et des séries il faut d'abord que je sois vraiment pris par le divertissement qui s'offre à moi pour que je veuille vraiment tout regarder ou tout lire et ça a été le cas avec ce livre et ça me permet d'aborder un des autres points positifs de ce livre c'est que pour quelqu'un de vraiment pas malin comme moi c'est très facile à lire la narration est concise les phrases sont claires le vocabulaire est simple et en plus c'est écrit gros oui je l'ai déjà dit mais je pense que c'est super important pour les personnes qui lisent pas souvent et enfin qui sont pas passionnés de lecture quoi donc pour te parler du plus intéressant je vais évidemment te parler de l'histoire sans trop aller dans les détails pour rien te gâcher donc comme je le disais l'histoire commence le jour de l'accident à imola et même si senna s'en sort physiquement indemne psychologiquement le personnage est tourmenté et il décide d'abandonner la discipline et l'histoire va suivre le schéma classique de n'importe quelle bonne histoire en trois actes on a le schéma narratif du héros qui abandonne puis qui va traverser différentes épreuves avant de réaliser où est sa place et enfin revenir au sommet pour mener une lutte sans pareil pardon j'en fais trop rien de péjoratif quand je dis que ça suit le schéma classique de n'importe quelle bonne histoire au contraire parce que j'avais sincèrement peur de lire une fan fiction enchaînant les événements sans aucune logique et non 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 parce que chaque événement en entraîne un autre qui mène à une réelle évolution du personnage et donc ça donne de la substance à l'ensemble de l'oeuvre pour moi ça ça dépasse l'image de biographie fictive que donne le livre mais on est bien plus sur un roman qui raconte une histoire et pour moi qui aime les histoires eh ben je dois reconnaître que j'ai beaucoup apprécié cet aspect et je trouve que c'est une force de lire quelque chose qui raconte des trucs et pas juste une suite d'événements un peu bancal sans queue ni tête on dit bancal ou banco non banco c'est un jeu à gratter mais un livre c'est pas juste une bonne histoire et je vais devoir toucher quelques mots sur ce qui fait pour moi un des points faibles du livre c'est l'écriture alors oui 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 c'est écrit gros j'aime bien c'est écrit gros c'est bien aéré tout ça c'est très facile à lire j'aime bien mais ça suffit pas pour moi un des gros défauts du livre ce sont les dialogues c'est difficile d'écrire de bons dialogues dans toute oeuvre qu'il soit et il faut qu'il soit crédible qu'ils soient en accord avec le personnage qu'ils aient l'air d'être naturel et de ne jamais être trop direct pour ne pas ressembler à de la mauvaise exposition et pour moi le livre coche aucune de ses cases pour ce qui est des dialogues avec son style très concis je pense que le livre aurait gagné à utiliser la forme indirecte dans les dialogues ça éviterait peut-être de casser le rythme et ça gagnerait en réalisme et pour pour illustrer ce que je veux dire et ben je vais te proposer l'interprétation d'un passage pour que tu puisses mieux comprendre ce que j'essaie de t'exprimer avec mes mots à moi et juste je vais changer quelques noms important afin de t'éviter de te gâcher des éléments d'intrigue important parce que sinon c'est du spoil salut billy à bobby te voilà ça fait vraiment plaisir de te revoir après ces longs mois de silence tu sais j'avais besoin de couper les ponts avec le water polo et puis la création de ma fondation me prend énormément de temps heureusement que jennifer est présente pour m'aider je ne vais pas longtemps tourner autour du pot bobby si je t'ai demandé de venir c'est pas uniquement pour causer du bon vieux temps avec toi tu es incorrigible billy mais je vais certainement te décevoir il n'est pas question que je reprenne mon maillot de ton équipe de water polo j'en suis le premier déçu mais je m'attendais à cette réponse pour être franc avec toi kevin m'a déjà informé que tu n'envisageait pas de revenir et moi mon petit doigt me dit que tu lui as déjà proposé exactement la même chose ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire vous avez tant à porter à l'équipe en fait je voulais que tu viennes visiter le ranch visiter le ranch mais j'y ai passé tellement de jour et de nuit en six ans que j'en connais les moindres recoins oui mais viens quand même avec moi alors oui 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 ok j'ai pris vraiment de grosses libertés sur les changements de nom mais est ce que tu sens le naturel dans le dialogue pas vraiment non c'est vraiment une empilation d'exposition pas subtil qui aurait pu être simplifié par du dialogue indirect par exemple improvisation billy retrouva bobby pour la première fois depuis des mois ils célébrèrent leurs retrouvailles en se rappelant leurs bons souvenirs mais billy n'était pas dupe et comme il s'y attendait bobby lui confia qu'il l'avait en réalité invité pour lui faire visiter le ranch et lui montrer quelque chose dont il semblait extrêmement fier bobby baissa son pantalon et il lui mon trace pardon je me suis emporté mais t'as compris l'idée j'espère mais ça c'est peut-être juste mon côté mec chiant et hyper exigeant sur ce genre de truc et ça va peut-être pas te déranger tant que ça de plus on peut facilement passer outre ce défaut pour se concentrer au coeur de l'histoire un dernier point qui m'a dérangé c'est le rythme et l'émotion comme je le disais la narration est très simple ça fait plaisir mais il ya un défaut sous jacent à ce minimalisme c'est que la narration est beaucoup trop factuelle il ya il ya aucune construction narrative qui mène au point les plus importants de l'histoire ça arrive juste comme une ligne d'un article wikipédia et c'est quelque chose que je déplore un peu le plus flagrant pour moi c'est au milieu de l'histoire il ya sénat qui prend une décision importante et je regrette vraiment que cette dix que cette décision soit annoncée dans un dialogue sans que le livre nous y ait préparé auparavant on se doute que cette décision va venir à un moment donné de l'histoire mais il n'y a pas assez d'emphase sur ce passage qui devrait être un moment marquant aussi bien pour l'histoire que pour l'impact émotionnel que ça doit avoir sur le personnage en termes de rythme je trouve ça très bizarre et ça m'a beaucoup déçu parce que le contexte les conséquences qu'ont cette décision sont vraiment brillantes et j'ai l'impression que ce passage a été gâché et bon en vrai c'est tellement une idée de génie que je trouve que c'est encore plus frustrant quoi pas parce que c'est pas bien mais parce que ça aurait pu être génial à mon avis comme à peu près tout ce que je dis ça n'engage que moi et mes avocats et c'est quelque chose d'assez récurrent dans l'ensemble du livre mais je trouve que ça n'enlève rien du tout à la qualité de l'histoire mais malheureusement j'ai pas réussi à être plus investi que ce que je l'aurais aimé dans ces moments là après peut-être est-ce à cause de mon incapacité à ressentir des émotions et que le seul moyen que je connaisse pour ressentir vraiment quelque chose c'est d'assassiner des tueurs en série dans leur appartement avant de leur présenter les visages de leurs victimes en les mettant à poil sur alors non pardon je me mélange ça c'est dexter bref dans l'ensemble je trouve que ce bouquin il a beaucoup de qualité et malgré les défauts que j'ai relevé je me dis que c'est vraiment un moment de lecture intéressant pour les passionnés que nous sommes le livre est rempli d'anecdotes très intéressante et je trouve l'histoire réellement bien construite et en plus c'est écrit gros mais surtout je pense que une des plus value de ce roman que j'ai pas encore mentionné c'est qu'il a été forgé par la passion un simple passionné de formule 1 comme vous et moi qui a eu le courage de mettre sur papier tout son amour pour ayrton senna et la formule 1 traverser l'immense et difficile processus d'écriture et de production nécessaire à la création de ce livre et c'est pour ça que c'est avec grand plaisir que pour les fainéants comme moi je mets directement un lien en description pour commander cet ouvrage si tu veux le lire et si tu as les moyens et si tu aimes soutenir de courageux artistes indépendants j'invite ceux qui ont déjà lu ce livre à me donner leur avis en commentaire si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord et même pour les gens du futur si vous le lisez grâce à cette vidéo tu peux me dire si si ça en valait la peine pour toi pour le reste vous pouvez retrouver le lien du discord ainsi que des réseaux sociaux du blabla et fin dans la description et je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouvel instant blabla bouquin est ce que j'ai vraiment fait cette blague de merde quel est ce qu'on peut faire on 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 on